Le froid s'est enfin faufilé dans les journées d'automne. Jusqu'au dernier moment, je l'ai redouté. Mais maintenant qu'il est là, j'essaye de l'accepter et de cohabiter avec. J'allume maintenant la cheminée dès le réveil. C'est un autre rythme, un peu plus difficile, mais aussi plus lent et plus cosy. J'essaye de profiter au mieux des quelques heures de lumière, pour mieux enfiler mon pyjama et ralentir à la nuit tombée. Cette routine d'hiver est vraiment propice à la paresse et à la lenteur. Et je la ressens d'autant plus fortement depuis que je vis dans un environnement plus relié à l'extérieur et plus proche de la nature. Ce que j'aime à cette période, c'est que la maison paraît encore plus chaleureuse et plus confortable. La cheminée qui crépite est d'un précieux réconfort. Surtout après de longs moments dans le froid. J'aime cette sensation de me réfugier au chaud, comme dans une douillette tanière. Ça peut être vrai que le monsieur s'éloignait pour un petit peu à l'extérieur. Il faut que le bâtiment Glory, etc. Pour moi il faut que j'aime plus prit que j'aime plus à la nature. C'est tout comme toi, c'est une douillette. C'est tout que j'aime plus. J'aime plus j'aime plus. Et contre Jonathan, il faut que j'aime plus. J'aime plus. J'aime plus plus de pauvres, J'aime plus de la haine plus pour être très j'aime plus haut à l'extérieur. J'aime plus en plus pour être éclatée. C'est parti. 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 On a-t'á ficar au jardin. Pendant plusieurs heures à travailler alors qu'il faisait un peu froid . Quand on rentre à l'intérieur et qu'on... On a cette sensation de retrouver le chode de la maison, le confort de la maison. Ça c'est vraiment un bonheur incomparable que j'apprécie énormément. Du coup je retrouve la cheminée très vite. Je me sens si bien. il y a vraiment cette impression d'avoir été de mettre nettoyé, je ne sais pas comment expliquer ça mais de mettre vidé en plus c'est hyper physique du coup de faire des trucs au jardin donc vraiment de mettre c'est une sorte de nettoyage interne je ne sais pas comment expliquer ça mais je me sens toujours extrêmement bien après et ça fait beaucoup de bien donc voilà c'est une sensation qui est toute bête mais qui fait du bien donc je suis vraiment contente d'avoir réussi à me motiver à aller au jardin et faire quelques petits trucs parce que parce qu'une fois qu'on le fait après on a cette sensation, enfin en tout cas je ressens cette sensation hyper hyper forte qui me fait beaucoup de bien c'est parti c'est parti c'est parti j'ai des kilos de pommes qu'on m'a donné parce que là c'était la saison des récoltes des pommes donc j'ai des copines qui ont des jardins avec des pommiers moi malheureusement je n'ai pas de pommiers ici mais du coup j'ai quand même plein plein de pommes et comme ça ne se conserve pas éternellement je me suis dit que j'allais essayer de que j'allais essayer de cuisiner quelque chose avec parce que je fais beaucoup de tartes aux pommes de crumble de gâteaux aux pommes en ce moment mais au bout d'un moment on a un petit peu fait le tour donc là je vais faire de la compote c'est assez simple à faire et comme ça ça permettra de conserver un petit peu plus longtemps et puis je pourrais en donner à mes proches aussi c'est assez simple à la compote C'est bon. 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 En fait, je crois que cette possibilité de création infinie me paralyse un peu. Cette idée que l'on peut créer avec tout, que l'on peut raconter des histoires avec tout et n'importe quoi, me rend à la fois heureuse et me terrorise. Car elle me pousse à penser que je ne suis jamais assez créative. Alors j'essaye de cohabiter avec toutes ces histoires non racontées. Ces créations jamais réalisées. Elles sont là, quelque part, existeront peut-être un jour ou peut-être pas. Certaines resteront à l'état d'embryon dans ma tête. D'autres ne seront que de vagues notes prises dans mes carnets. Et d'autres ne feront qu'effleurer mon esprit quelques secondes. Et puis, il y a celles qui existent, à leur façon. Je ne pourrai jamais satisfaire mon esprit créatif. Je serai sûrement toujours un peu frustrée de ne pas crier autant que je l'imagine. Mais une chose est sûre, c'est que je suis heureuse d'avoir toutes ces possibilités qui émergent dans mon esprit. D'avoir cette vision créative dans mon quotidien. Ces boules de création, partout présentes, même si je ne les saisis pas, me nourrissent et me font voir mon quotidien d'une façon plus complète et plus chaleureuse. Je suis contente de réussir à m'écouter assez pour percevoir ces sources de création. Chaque être humain a sa sensibilité propre et j'essaye d'aller vers une harmonie avec la mienne. Même si, parfois, elle reste fragile à certains moments. pour ça, c'est une virus. Ce n'est pas grave. Et tout à fait, on doit s'enverter. Je ne sais pas, qui se n'est pas grave. Je ne sais pas, qui s'envraient. C'est parti. C'est parti. C'est parti.